Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette session du dimanche matin, le jour où traditionnellement les rencontres d'Aix se projettent dans le futur. Alors nous allons passer un tout petit peu moins d'une heure ensemble autour de notre thème, s'approprier la tech. Ce qu'on peut attendre des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la 5G, le big data, le quantique, je ne vais pas plus loin parce que je ne connais pas tout. Ils vont tout nous dire sur ce qu'eux voient dans le futur, nos panélistes. Donc ce qu'on aimerait obtenir de la tech et puis ce qu'on aimerait éviter de la tech. Ça sera aussi dans notre débat sur s'approprier la tech. Dans un instant, c'est notre économiste Anne-Sophie Alsif qui partagera avec vous sa vision des enjeux de cette table ronde. Mais avant cela, je vous présente très rapidement nos intervenants. Maher Chebaud, bonjour. Vous êtes le directeur général Europe de l'entreprise Envision Digital. Qu'est-ce qu'on va dire d'Envision Digital pour ceux qui ne connaissent pas ? Envision tout court. Alors Envision Group, bonjour, merci pour l'invitation. Envision Group, c'est le leader mondial des éoliennes, de la vente éolienne au monde. C'est un acteur dans les batteries. Les gens nous connaissent en France dans la construction de l'usine de batteries à Douai qui va alimenter l'usine de Renault. Nous sommes spécialisés 100% dans les énergies renouvelables et les activités digitales sont destinées à gérer les installations renouvelables, à gérer les villes intelligentes et à décarboner les entreprises. Donc avec vous, on va interroger, questionner la tech et son utilité sur la transition écologique. Certainement. Mero Andeba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chercheur en chef du Technology Innovation Institute à Abu Dhabi. Auparavant, vous avez dirigé tous les centres de recherche de l'équipementier télécom Huawei en France. Ça veut dire que vous étiez sur la 4G, la 5G. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse ? Aujourd'hui, en fait, j'ai rejoint le Technology Innovation Institute qui est à Abu Dhabi, qui est dans une logique de transformation de l'économie vers une économie du pétrole, vers une économie de la connaissance, avec un gros focus sur tout ce qui est autour de la 5G, et en particulier aujourd'hui la 6G, et également l'IA. Et effectivement, je suis un spécialiste de tout ce qui est technologie d'information depuis plus de 20 ans. L'IA, l'intelligence artificielle. Olivier Girard, bonjour à vous. Bonjour. Président France et Benelux d'Accenture. Aux entreprises, vous leur parlez justement. Voilà, au service de la transformation des technologies des grandes entreprises. Intelligence artificielle, Metaverse, Cloud. C'est ça ? C'est ça. On va en parler. Jean-Luc Robert, bonjour et bienvenue. Vous nous arrivez de KFA, vous nous arrivez. Vous êtes basé en Californie, mais vous êtes une entreprise française, Kiriba. Voilà, donc Kiriba, c'est que j'ai créé en 2005, une entreprise leader dans son métier, qui est la gestion de la liquidité pour les entreprises. Nous avons 2500 clients dans le monde, et nous sommes à la fois leader en Europe et leader aux Etats-Unis. Et nous associons la gestion des liquidités pour les groupes de taille importante et de taille moyenne. Donc, connaissez votre position de liquidité, comment vous opérez de la liquidité, comment vous managez votre working capital. Voilà, c'est notre métier. Dans le cloud. Dans le cloud. C'est ça la tech que vous utilisez. Dans le cloud, absolument. Et Jean-Luc Robert, c'est celui qui dit juste avant d'entrer sur la tribune, la tech va sauver le monde. Donc, on va questionner cet enthousiasme. Voilà, je ne serais pas d'accord avec mon voisin, complètement. Un homme de science et de politique à mes côtés, Cédric Villani, bonjour à vous. Bonjour. Alors, où est-ce que vous avez mis votre micro ? Ah ah, ici. On lui a pris. C'est la tech qui me l'a piqué. Mathématicien médaillé filtre, ça veut dire quelque chose. Ancien député, on se souvient de votre rapport en 2018 sur l'intelligence artificielle. S'approprier la tech, c'est la souveraineté que vous questionnez ? Souveraineté, usage, la question au niveau individuel, aux questions des entreprises, au niveau de la société entière. La technologie vient toujours avec de nouvelles possibilités et toujours avec de nouvelles dérives, de nouvelles fractures. Ça fait très, très longtemps que cette histoire dure entre l'humanité et ses inventions. Voilà, on vous promet donc du débat. Merci à tous les cinq d'être là. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h10 exactement. Le timing est très précis, vous avez l'habitude. Avant d'entendre nos panélistes plus en longueur, notre coordinatrice du cercle, c'est la chef économiste du cabinet BDO. Elle enseigne également à Paris 1, Anne-Sophie Alsif, et elle nous fait ce qu'on appelle le cadrage de la session. Merci Alexandra. Bonjour à toutes et à tous. S'approprier la tech, un véritable défi, d'autant plus par rapport à toutes les transitions qui sont aujourd'hui devant nous. des transitions écologiques, démographiques et bien évidemment numériques. On l'a vu avec la crise du Covid, la numérisation est au cœur et a mis en avant les perdants et les possibles gagnants de cette révolution technologique. Le plan de 750 milliards de la Commission européenne prévoit pour chaque État qui en a bénéficié, d'accorder, d'allouer une partie de cet argent à la numérisation des entreprises. Et on l'a vu, on a eu beaucoup de débats pendant la crise du Covid, les entreprises qui étaient davantage numérisées, qui s'étaient appropriées la tech, et bien arrivaient à mieux se placer et ont mieux résisté à cette crise. Malheureusement, d'autres crises seront sûrement devant nous et pour les entreprises et pour tout le processus productif dans son ensemble, c'est vraiment essentiel de s'approprier la tech et de prendre en compte ces mutations dans le processus productif. Plus généralement, on a aussi parlé des gains de productivité. C'était aussi pour la crise du Covid, il y avait beaucoup de craintes par rapport à ça en disant, pendant un confinement total, comment vont réagir les agents économiques, les ménages, les entreprises ? Et on a vu que cette technologie a permis, dans de nombreux secteurs, d'accroître les gains de productivité, et ont été pour les entreprises, là aussi, un moyen de résister et de pouvoir s'adapter à cette crise. Concernant l'écologie, là aussi, on a pu le tester en grandeur nature pendant la crise du Covid, et bien ça a aussi permis à nombreux salariés de ne plus avoir de transport, de faire moins de trajets, et donc, au niveau de la transition écologique et du bilan carbone de beaucoup de salariés, et bien de pouvoir avoir une véritable amélioration, et là aussi, être au service de la transition. La technologie, c'est aussi beaucoup de secteurs qui vont être impactés. On a beaucoup parlé du secteur de la santé, par exemple, avec la télémédecine, qui permet à de nombreux concitoyens d'avoir accès à ces technologies, alors que, traditionnellement, il y a vraiment des grands problèmes d'efficience et d'accès à la santé. Quelques exemples que vous avez sûrement déjà entendus pour essayer de mettre en avant tous les aspects positifs, et on en a beaucoup parlé depuis la crise du Covid. Malheureusement, économiquement, si cette tech nous a apporté beaucoup, il y a également des réticences, il y a également des crises, il y a également des inquiétudes. D'abord, les fractures, la fameuse fracture numérique. On parle souvent, lorsqu'il y a une crise, des gagnants et des perdants. C'est également le cas pour la révolution numérique. Les citoyens, les salariés qui n'ont pas eu toujours accès à la formation et qui n'ont pas accès à cette technologie peuvent avoir un sentiment de déclassement, de frustration et d'éloignement par rapport au marché du travail. Et là, nous, économistes, on est très démunis, puisqu'on arrive très mal à évaluer le déclassement, à évaluer l'impact que l'on peut avoir dans une société, de ne pas s'y retrouver et d'avoir une révolution qui se fait sans nous. Ça ne s'évalue pas économiquement, mais c'est un coût social important que nous tous, nous laissons les gens au bord de la route. Et si tout le monde n'est pas pris dans cette révolution et ne s'approprie pas la tech, nous paierons tous. Et c'est là où les différentes politiques économiques sont essentielles pour pouvoir intégrer, notamment, tous les salariés concernant la formation et l'appropriation de cette tech. Enfin, pour finir, au-delà de ces fractures, il y a une question que l'on voit également, qui est la polarisation des salaires. Dans un contexte actuel, on parle beaucoup du pouvoir d'achat. On voit souvent que les métiers qui ont plus de techniques, plus de gains de productivité dans ces secteurs-là, eh bien, ont des rémunérations plus importantes. Et un autre des risques, c'est cette augmentation des inégalités et de la polarisation des salaires entre ceux qui se sont appropriés la tech et ceux qui en restent éloignés. Voilà quelques éléments de cadrage qu'ils espèrent vont donc ouvrir notre discussion. Merci à tous et très bon débat. Merci Anne-Sophie. Maher Chebo, la parole est à vous pour s'approprier la tech sur une tonalité. On va commencer par la tonalité positive. La tech et le virage écologique. Merci. Donc, en fait, à quoi sert la technologie ? Pour moi, c'est trois éléments. Plus d'efficacité, plus de confort, plus de bien-être. Plus d'efficacité, c'est dans les usines, dans le transport, on a fait une étude où en prenant cinq secteurs qui sont, en fait, le secteur pétrolier, oil and gas, le secteur du power, le secteur de l'aviation, de la santé et des chemins de fer, si on fait 1% d'efficacité sur ces secteurs, pendant 15 ans, cela apporterait 276 milliards de bénéfices qui peuvent être, en fait, réinjectés dans l'innovation. Si on fait un travail également dans les villes intelligentes, côté bien-être, le citoyen, il va se sentir bien, mais en plus de ça, ce qu'on estime, c'est que les villes intelligentes, ils peuvent apporter 20 milliards de bénéfices d'ici 2050, si on met en place la connectivité, on améliore le transport, on réduit les émissions et on améliore l'énergie. Aujourd'hui, on a fait un projet très ambitieux qui s'appelle Smart Nation Singapour, dans lequel on a connecté l'ensemble des secteurs sur une plateforme digitale. Donc, en fait, on va collecter les données des bâtiments qui sont des gens comme vous et moi, dans les secteurs résidentiels, dans les tours où les gens travaillent, dans les parcs industriels qui sont destinés à être zéro carbone, dans les ports, dans les aéroports. Et en fait, on a travaillé pendant qu'il y a eu le Covid, et c'est là qu'on voit, en fait, qu'on peut aller au-delà de la technologie pour juste des faits industriels ou juste sur les activités de la ville. C'est quand il y a eu la Covid, on nous a demandé également de développer des applications là-dessus. Et donc, aujourd'hui, on a réussi, en fait, à réduire de 3 à 15 % les effets sur la santé, les fuites d'eau, par exemple, 25 %, les émissions, 30 %. Donc ça, c'est le côté bien-être. Il y a 10 000 villes qui ont signé le Covenant of Mayers en Europe, qui dit, voilà, on s'engage, c'était avant 2020, on s'engage à avoir moins 20 % d'émissions, moins 20 % de consommation énergétique, et moins 20 % de... plus 20 % d'énergie renouvelable. Le côté confort, c'est simple. J'ai un téléphone, je voudrais être joint partout, je veux prendre un Uber, etc. Donc, pour moi, je répète, c'est efficacité, confort et bien-être. Et cela devrait résumer l'ensemble de ce que peut apporter la technologie pour les utilisateurs et pour la société. Merci. Mais Rouen Débat, à Abu Dhabi, dites-nous, vous travaillez, dites-nous ce que vous nous promettez avec la 6G et l'intelligence artificielle. Merci. Alors, déjà, une petite anecdote. Enfin, il y a une dizaine d'années, quand je venais à ces panels, il y avait beaucoup d'aspects autour de l'innovation et moins le mot progrès. Et depuis, je dirais, 2020, et en particulier avec tous les efforts de l'ONU, avec ses 17 objectifs de développement durable, on voit beaucoup plus le mot progrès aujourd'hui qu'innovation, ce qui a une grosse prise de conscience, et ça, je trouve, c'est quelque chose de très bien, parce qu'on sait bien tous qu'il y a une grosse différence entre innovation et progrès. Et aujourd'hui, on voit une forte corrélation entre les développements technologiques et le progrès, bien qu'on parlera dans la seconde phase du débat peut-être des aspects un peu négatifs. Mais toujours est-il, là, il y a deux aspects importants, c'est tout ce qui est les réseaux de télécommunication, en particulier la 5G et 6G, et l'IA. Sur la partie 5G et 6G, aujourd'hui, il y a eu un effort assez important, les gens ne le savent pas, des constructeurs, en particulier, depuis quelques années, pour atteindre les objectifs de réduction de consommation. Et aujourd'hui, les réseaux 5G consomment en eux-mêmes par un facteur de 10 à 100, moins que ce qu'on avait par rapport aux réseaux 4G. Les progrès qu'on a aujourd'hui, bien sûr, sont principalement au fait que les débits continuent à augmenter et sur lesquels, effectivement, il y a également un effort de sobriété qui doit être fait, qui continue. Sur la 6G, ces progrès-là continuent à être mis en valeur, et en particulier mes équipes travaillent sur ça aujourd'hui, où on a des objectifs assez drastiques autour, également, d'un facteur autour de 100 par rapport à la 5G aujourd'hui. On n'a pas de méthode, aujourd'hui, pour les faire, on travaille encore de manière assez intense, et en particulier sur les techniques d'optimisation qui continuent à être fournies autour de ça. Sur la partie IA, il y a également beaucoup de choses qui sont faites, en particulier sur les serveurs. Beaucoup de travail est fait aujourd'hui sur l'optimisation des serveurs en termes de consommation, en exploitant les données, et en réduisant la consommation. Mais ça, c'est deux aspects uniquement sur, je dirais, les technologies en interne. On voit au moins, effectivement, les effets collatéraux de ces aspects-là sur l'ensemble de la société, en particulier sur l'aspect technologique. Aujourd'hui, toutes les évolutions qu'on voit sont moins pour faire de la consommation que ce qu'on appelle les verticaux. Aujourd'hui, les technologies d'information qui sont utilisées, ce n'est principalement pas pour elles pour que vous consommiez, mais les targets qu'on a aujourd'hui de tous ces domaines-là sont principalement des verticaux. Les verticaux, ça veut dire quoi ? C'est la santé, les transports, et ainsi de suite. Et sur lesquels, là, il y a des gains de productivité, il y a des gains de bien-être comme ce qui vient d'être signalé, et sur lesquels on a également des évolutions assez intéressantes. Sur l'IA également, les gens ne le voient pas, mais l'aspect capteur IOT est un élément fondamental aujourd'hui qui permet de faire évoluer l'ensemble des infrastructures, en particulier ce qu'on appelle avec un mot assez intelligent les smart grids, le côté un peu intelligent sur tous les réseaux, et sur lequel aujourd'hui, au niveau des bâtiments, des réductions de consommation assez importantes, d'isolement qui continuent à être mis en oeuvre, et ça se fait effectivement à travers ces technologies qui sont ces évolutions de 5G, 6G ou de l'IA. Merci, et je vais corriger sur l'écran parce qu'il y avait marqué Huawei, non, vous travaillez bien aujourd'hui, répétez-le nous, à l'Institut, parce que je vais me tromper. TII, Technology Innovation Institute. Merci à vous. Olivier Girard, Accenture, pour vous, le progrès, le progrès que nous apportera la tech, que dites-vous aux entreprises ? Je vais parler effectivement au nom de mes clients et des grandes entreprises qu'on sert. Mon préambule est trois constats. Le préambule, c'est je pense qu'on est dans un moment de rupture technologique très fort et il faut en prendre conscience. Il y a des responsabilités qui vont avec ça, mais il y a surtout beaucoup de promesses. Trois points, ça a été dit par Anne-Sophie dans l'introduction, la tech est un extraordinaire levier de productivité et d'innovation. Je ne reviens pas là-dessus, mais mon point ici, c'est de dire que c'est devant nous. Si je prends par exemple le cloud comme un indicateur avancé du cadre pour pouvoir innover et aller chercher ses gains de productivité, 30% du monde a basculé dans le cloud. Donc l'essentiel est devant nous. C'est plutôt une très bonne nouvelle. L'innovation, Bruno Le Maire l'a effleuré ce matin, c'est mon exemple préféré. Le CEO de Moderna, il dit, quand il a réussi à faire son vaccin à RN messager, il dit qu'il n'aurait pas pu le faire sans la puissance de calcul du cloud. Vaccin, cloud, c'est un lien que peu de gens auraient fait il y a quelques années. Mais l'intelligence artificielle a des capacités d'automatiser les tâches autour de nous qu'on n'a, je crois, pas complètement encore évaluées et a des gisements très importants. Mon deuxième sujet, c'est la question la macroéconomie se noircit un tout petit peu, la géopolitique s'est tendue, ça n'a échappé à personne. Est-ce que les entreprises vont faire ces investissements dans un cadre comme celui-là ? La réponse est plutôt oui. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Elles nous le disent, elles le font, elles veulent continuer à se transformer pour la première raison que j'ai indiqué, les gains, l'innovation, la productivité, mais également parce que quelque chose a changé avec le Covid, la technologie est devenue un allié indispensable dans la gestion des crises. Et ça aussi, c'est nouveau. Et c'est vrai pour les sujets d'écologie, ça a été dit à ma droite, c'est vrai pour la question maintenant des supply chains. La situation en Ukraine a désorganisé le monde, il faut réorganiser des flux, des stocks, etc. Et ça encore, c'est la technologie qui le fait. Donc ça, je pense que c'est un acquis formidable. La technologie est un facteur de résilience des sociétés et des entreprises. Et mon dernier point, qui est un point plus macroéconomique et qui a été dit par Christine Lagarde hier en ouverture, et je citerai aussi Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui l'a dit tel quel il y a quelques mois quand il publiait ses résultats. La technologie est fondamentalement déflationniste par les gains de productivité qu'elle apporte et elle-même, quand vous regardez les coûts du hardware sur une des échelles de 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est en baisse permanente. Donc le métier lui-même est déflationniste et il amène des gains de productivité dans l'économie significative, ce qui en fait un élément très fort de lutte contre l'inflation. C'était le point de Christine Lagarde hier. Merci. Olivier Girard. Donc, les réseaux intelligents, la tech qui nous apporte du progrès et du bien-être, la tech alliée pour la gestion de crise. Je retiens le mot du patron de Moderna qui n'aurait pas pu arriver au vaccin, ça, c'est en effet très fort. Jean-Luc Robert, Kiriba, qu'allez-vous nous dire sur la tech et de quelle façon elle va sauver le monde, comme vous m'avez dit ? Oui, moi, je viens également du monde de l'entreprise dans un domaine relativement concret et je pense que la tech, on le voit, à travers des solutions Kiriba, permet à l'entreprise de survivre, de progresser, de garder l'emploi et de continuer sa progression. En prenant la règle des 3 C, je crois qu'un orateur en parlait hier, les 3 événements qui sont arrivés récemment, le Covid, premièrement, le 13 mars 2020, toutes les entreprises vont dans son plus opérationnel, il faut retravailler du bureau, il faut travailler des horaires décalés avec les enfants à la maison, du jour au lendemain, à travers des solutions comme Kiriba, où vous êtes capable d'être opérationnel et de continuer à opérer et à l'entreprise de continuer à produire ses résultats et à être opérationnel. Deuxième aspect, le climat, tout le monde en parle, c'est un sujet d'actualité, c'est la tech qui va vous permettre de contrôler le climat. Chez Kiriba, par exemple, nous sommes capables aujourd'hui de contrôler les indicateurs qui seront requis par les législateurs sur la gestion climatique, ces indicateurs sont mal définis, il y a des indicateurs assez quantitatifs comme l'empreinte carbone qui est assez faciles, il y a des indicateurs plus qualitatifs, donc comment est-il certain que tel fournisseur ne fait pas travailler des enfants de moins de 12 ans régulièrement dans ses usines au fin fond de l'Inde, c'est des choses qu'il faut contrôler et le seul moyen de le contrôler et de le mettre à jour et de le garder à date, c'est la technologie. Troisième chose après le Covid, le climat, c'est le conflit, on a parlé de l'Ukraine, du jour au lendemain la guerre en Ukraine, les entreprises doivent continuer à opérer, les entreprises, on doit traverser des choses très concrètes comme les sanctions, on ne peut plus payer tel fournisseur, on ne peut plus faire chose et vous savez que les Etats européens et les Etats américains ne rigolent pas trop avec ça, donc c'est des choses qu'il faut mettre en place du jour au lendemain, il faut trouver nos fournisseurs parce que les fournisseurs en Ukraine ou en Biélorussie ou en Russie ne peuvent plus opérer, il faut les chercher, il faut les trouver, il faut leur faire des avances de cash pour pouvoir commencer à se les approprier, c'est la tech qui permet de faire cela. Donc dans une gestion de conflits de plus en plus durs, dans une gestion d'un monde où la plaque tectonique change, la tech vous permet de repérer. Je prends ces exemples-là sur l'entreprise que l'on connaît qui est plutôt orientée sur la gestion du cash et de la liquidité, mais il y a des milliers d'entreprises, des Kiribas, il y en a des dizaines de milliers qui se créent chaque année, et donc peu à peu ces petits fleuves vont faire les grandes rivières et vont permettre de stabiliser et de vivre dans un monde qui va changer, il va falloir se l'approprier. Alors un mot, si vous voulez, moi j'habite en Californie et c'est très fascinant parce que quand vous êtes un jeune entrepreneur en Californie et que vous allez chercher de l'argent auprès de gens qui vont financer votre projet, la première question que l'on pose c'est comment vous allez changer le monde, comment vous allez sauver le monde. Et je trouve que c'est positif, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal peut-être à percevoir plus tangiblement en Europe mais je suis fermement convaincu et on le voit concrètement, moi j'ai des amis qui ont créé des entreprises qui permettent de fabriquer de la viande digitale, de permettre d'étendre la durée de vie dans des denrées périssables, vous savez qu'on jette de plus en plus de fruits et ces denrées périssables peuvent prolonger leur durée de vie, ça impacte la fin dans le monde. Donc je crois que c'est le mouvement positif de notre époque, cette tech va changer le monde, il faut avoir ce... il y a des contraintes, cela va créer des problèmes, c'est un changement, c'est une plaque tectonique qui est en train de bouger, voilà, je trouve ça que c'est positif et il faut vouloir se l'accompagner et se l'approprier. Voilà. Merci. Cédric Villani. Donc l'humanité peut s'approprier la tech et faire en sorte qu'elle soit une alliée formidable. En tout cas, je vais vous donner quelques exemples que j'ai vus de près dans lesquels l'arrivée de la tech a amélioré les choses. La tech, c'est quelque chose transversale, ça vient pour aider les uns et les autres. Alors, chaque fois que vous avez un sujet conflictuel, le problème, c'est que ça va aider aussi bien ceux qui sont du bon côté que ceux qui sont du mauvais côté pour le dire. Mais je vous donnerai des exemples auxquels j'ai assisté et dans lesquels l'impact a été très positif. Et le premier, c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Début de mandat en 2017, on voyait encore les appariteurs, les huissiers passer avec des piles hautes comme ça de papiers, d'amendements papiers qui étaient distribués à tous les députés, qui étaient à jeter la poubelle avant même d'avoir été élus. Vous ne pouviez pas vous y retrouver. Entre temps, entre 2017 et 2022, la numérisation du travail de l'Assemblée a été faite. Vous pouvez aujourd'hui retrouver n'importe quel amendement déposé par qui, quand, qui, où. Vous pouvez savoir quand va être exactement l'ordre de passage. Vous pouvez retrouver très facilement ce genre de choses avec une interface qui a été bien pensée et qui vient avec la suppression de toutes ces énormes piles de papiers dans l'hémicycle, mais aussi un gain démocratique assez remarquable. Je vais vous donner un exemple dans la sphère mathématique. La transformation la plus importante dans le domaine de l'édition mathématique au cours du dernier siècle, ça a été l'invention d'un logiciel appelé TEC ou dans sa version communément employée et ça ne s'invente pas, ça s'appelle LaTEC, L-A-T-E-Q-I. L'invention au départ de l'immense informaticien, théoricien Don Knuth, une légende vivante parmi les mathématiciens et informaticiens et qui a redonné aux mathématiciens et aux mathématiciens la possibilité de s'approprier la composition de leurs articles et de leurs livres faisant le travail qu'avant faisaient les éditeurs mais le faisant beaucoup mieux avec beaucoup plus de précision. Un gain démocratique aussi, un gain de qualité pour les mathématiciens, une standardisation extraordinaire dans la façon dont les documents mathématiques se changent dans le monde. TEC, aujourd'hui, où c'est dérivé, c'est 100% de la communication mathématique internationale pour la mise en forme. Je donne un 3e exemple dans lequel je suis impliqué en tant que membre de l'Académie des sciences, c'est le lien intelligence artificielle et santé. Ça faisait partie, c'était l'un des piliers de mon rapport de 2018. La mise en oeuvre pour l'instant n'est pas du tout au niveau de ce que nous espérions pour diverses raisons que je n'évoquerai pas dans cette partie mais le domaine IA plus santé vient avec des potentialités assez remarquables et déjà certaines performances en termes de diagnostic, par exemple certaines pathologies, le meilleur diagnosticaire du monde est un algorithme et pas un humain, mais aussi la découverte de certains traitements, le suivi de certains cohortes, la découverte de certains signaux faibles. C'est l'objet d'un groupe de travail joint entre l'Académie des sciences et l'Académie de médecine que j'anime depuis plusieurs années avec Bernard Nordlinger de l'Académie de médecine et qui vient avec un grand nombre de développements passionnants. Et le troisième, le dernier que je vais évoquer, c'est la question du travail à distance et à communication via le télétravail, via la visioconférence. C'est vrai que c'est une révolution avec des impacts écologiques positifs si c'est bien développé. Ça suppose évidemment de jouer le jeu et de diminuer ses déplacements en physique pour d'oeuvrer dans le même temps. j'ai fait le job à titre personnel. Moi qui étais un grand grand voyageur par avion, j'ai réduit à un voyage en avion par an pas davantage. Moi qui étais un grand amateur de taxi, j'ai désinstallé l'application G7 Taxi Assemblée Nationale de mon smartphone. Vous avez supprimé un peu de tech là en désinstallant une appli. Alors... Tech, il faut en rajouter. Il faut en supprimer voir où c'est un divertissement inutile et là où c'est vraiment utile. Tout ça, donc, le progrès, la résilience, le bien-être, sauf que, comme Anne-Sophie l'a dit, sauf qu'il y a les laissés pour compte, la fracture numérique et ce sont souvent les plus âgés, les plus précaires qui sont les premières victimes. Et sauf que, Cédric Villani parlait de démocratie, il y a des dangers avec la tech. Est-ce que vous vous souvenez de Barack Obama qui traite Trump de total idiot en 2018 ? Eh bien, ça, c'était l'intelligence artificielle, c'était le deepfake. Que peut-on répondre à ceux qui s'inquiètent, à ceux qui sont laissés pour compte, à ceux qui sont méfiants ? Maher, Chebo, vous nous parliez des villes intelligentes, il y en a qui considèrent que c'est de la surveillance permanente. Allez, je vous lance. Moi, le réseau électrique d'intelligence a été mentionné avant, donc je vais élargir en fait au-delà des villes intelligentes. Moi, j'ai eu la chance d'être parmi les cofondateurs en 2005 des smart grids européens. Et en fait, l'une des premières étapes des smart grids, c'est de pouvoir mesurer ce que nous consommons. Comment veut-on améliorer en fait la consommation énergétique si on ne sait pas en fait ce que les gens consomment ? Et ça, vraiment, c'est le gros, gros problème. Et donc, il y a eu cette initiative de dire, selon le troisième package d'énergie, qu'il faudrait d'avoir 80% des citoyens, enfin, des clients européens, il y en a 250 millions, équipés de compteurs intelligents. Et en fait, les Pays-Bas se sont dépêchés, ils ont dit, on va lancer en fait ce projet et on va déployer les compteurs intelligents en France et les Linky. Et il y a eu vraiment une résistance de la part des citoyens en disant, on va me fliquer, on va savoir ce que je fais, à quel moment je suis en train de prendre ma douche, etc. Donc, on a fait en fait un pas en arrière. Moi, j'étais à l'époque président de l'association européenne des compteurs intelligents, ESMIC. Et on a dit, on va définir la façon de pouvoir approcher le problème. On va donc faire un cost-benefit analysis, c'est-à-dire une étude de cas pourquoi il faut déployer les compteurs intelligents dans chaque pays et quels bénéfices ils peuvent apporter. on va expliquer aux citoyens les bénéfices individuels qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire maîtriser leur énergie. Aujourd'hui, si on fait des communautés d'énergie citoyenne, en 2050, on peut avoir en France deux fois l'équivalent de la production du parc nucléaire. Donc, ça fait partie des explications que vous, quand vous allez avoir en fait la possibilité de produire votre énergie, de charger votre voiture électrique, de pouvoir stocker, etc. c'est tellement complexe et les compteurs intelligents vont vous permettre en fait de mesurer tout ça et en temps réel. On n'est plus dans le monde où on va extrapoler à partir des consommations passées. Donc, il y a eu en fait une explication pour expliquer quels sont les bénéfices que ça peut apporter en vue d'aller au-delà après, de mesurer leur consommation énergétique vers autre chose. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de sociétés en France qui sont tous destinées à aller sur les villes intelligentes, à proposer à des clients, que ce soit dans les clients résidentiels, les clients industriels, les commerciaux et d'autres industriels de petite moyenne taille. Alors, expliquez que tiens, on est capable de vous apporter des bénéfices sur votre consommation. Donc, on réduit votre facture énergétique grâce à la technologie qui est capable de mesurer, qui est capable de piloter les bâtiments comme on piloterait une voiture électrique. Deuxièmement, on est capable de réduire votre émission carbone, consommation et vous apporter un bien-être en même temps. Merci, vous m'avez vu faire un petit signe. C'est vrai que le temps file. Mais Rouen Débat, vous applaudirez à la fin si vous voulez. Mais Rouen Débat, les côtés plus sombres de la tech, que répondre à ceux qui vous disent la 6G ? Ça, ça a toujours été le cas. Je pense effectivement que les gens qui développent les technologies pêchent par le fait qu'ils veulent aller trop vite et ils ne passent pas le temps qu'il faut pour intégrer l'ensemble de l'écosystème dans les développements. Je prends le cas de la 5G, également en 6G. On s'est rendu rapidement compte qu'il y avait un effort d'explicabilité, d'explication à faire au niveau de l'écosystème, des choix qui ont été faits et également, c'est un droit de mieux comprendre pourquoi on a fait ces choix-là et également de rendre des comptes à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les développements qui sont en train d'être faits dans les roadmaps par exemple de la 6G, ça, c'est déjà pris en compte. Et donc ça, il y aura un gros effort d'explication. Je pense que les scientifiques doivent passer plus de temps au niveau, même dans les plateaux, Cédric le fait très bien, pour expliquer un peu mieux les développements qui se passent, comment ça se passe, les choix qu'on fait pour que tout le monde puisse avoir au moins une explication autour de ça. Deuxième également aspect très important, c'est effectivement de responsabiliser les gens dans le développement technologique. Typiquement aujourd'hui, il y a de grosses initiatives quand par exemple des chercheurs, Cédric parlait de la tech de papier, quand les gens écrivent des papiers scientifiques aujourd'hui, on leur demande de mettre le bilan carbone de leurs papiers dans leur soumission. Ce qui est très intéressant parce que l'ensemble des conf calls qu'ils ont fait, l'ensemble des trajets qu'ils ont fait, l'ensemble des GPU qu'ils ont utilisé pour mettre en place ce papier-là ou développer ce papier-là doit être également un compte rendu qui doit être développé pour dire voilà, pour cette découverte scientifique, j'ai consommé tant. C'est une première étape et je pense que ça va se généraliser un peu partout dans toutes les logiques de financement de projets de recherche ou de développement technologique. On va demander de rendre des comptes dans le bilan carbone qui a été mis en place. Et donc ça, je pense également que c'est un deuxième aspect qui est un peu très important. Troisième également, c'est les clivages également salariaux, capacités de développement qui sont très importants. Et là, je pense qu'il y a été un gros effort à faire en termes de formation continuelle. Là, j'ai pris des responsabilités récentes à Abu Dhabi. On s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un gros gap en termes d'appropriation de ces technologies-là. Et on a décidé de prendre directement en termes d'employer des gens qui sont à des niveaux licence, voire juste au niveau du bac et qui puissent déjà commencer à travailler et en même temps faire leur formation dans les différentes universités. On les accompagne pendant qu'ils sont employés et on les insère dans les roadmaps technologiques qu'on a. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui va avoir de plus en plus de pertinence, de pouvoir former de manière continue l'ensemble de ces jeunes générations-là à ces technologies et également les seniors dans ces technologies-là pour les prendre en compte dans les différents roadmaps qu'on met et s'approprier ces technologies-là. Merci. Olivier Girard. Alors, effectivement, il y a plein de questions autour de la tech. Il y a celle de la réglementation, celle de la concentration des acteurs, celle du partage de la valeur, pas toujours optimale entre les différents acteurs, celle du côté inclusif ou non de la tech, celle de son empreinte carbone, celle de sa... Donc, il y a beaucoup de sujets. J'en ai gardé que trois. Le premier, c'est le risque carbone de la technologie. Aujourd'hui, c'est 2%, 2 à 4%, ça dépend des études. L'empreinte carbone de la tech, c'est 2 à 4%. Si on projette ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'ouverture de data center, en termes d'augmentation du trafic sur les réseaux, à 10 ans, c'est 10, 12, peut-être plus. Là, ça devient un problème. À 2, vous êtes sous le tapis. À 10, 12, vous êtes très visibles. Il y a des moyens de lutter contre ça. C'est un sujet d'entreprise. C'est aussi un sujet particulier. Tout le monde n'a pas le courage d'enlever des applications sur son smartphone ou de mieux gérer ce qu'on stocke comme fauteuil inutile, un peu à droite, à gauche, dans les clouds. Dans l'entreprise, il y a des leviers. Le cloud en est un. C'est une façon de mettre en commun des moyens. Le moyen le plus fort, c'est celui qui nous conduira à maîtriser l'utilisation de la data. Il y a une très belle injonction contradictoire qui est qu'on passe notre temps à parler avec le client en disant que plus vous aurez de data, plus vous serez intelligent dans vos décisions, dans la personnalisation de vos rapports avec vos clients. Et en même temps, il y a une frugalité à installer pour ne pas pénaliser l'empreinte carbone de la tech. Il y a des technologies qui arrivent. On travaille dessus. On appelle ça les low data algorithmes ou l'intelligence artificielle low data. On travaille aussi sur la notion d'historique, ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas quand on travaille sur ces sujets-là. Mais ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est celui des talents qui est largement évoqué. Je ne reviens pas sur le thème. Il en manque déjà. Il en manquera encore plus demain. Ici, je voudrais simplement dire que le télétravail qui est bien autre chose que de tirer un câble dans le salon, c'est une réorganisation profonde du travail, est un levier quand même formidable. Une barrière est tombée. On peut mettre l'expertise du monde beaucoup plus facilement à disposition de problèmes complexes pour les résoudre. Ça, c'est quand même un acquis formidable. Et également, on peut aller toucher, embaucher, faire travailler des gens qui étaient très loin de centres de technologie. Et ça aussi, je trouve que c'est quand même très positif. Le dernier sujet, c'est la fracture sociale. Il y a plus de 10 millions de Français qui n'ont pas d'adresse e-mail. Il y a presque 15 millions de personnes en France qui ne peuvent pas télétravailler. Donc là, il y a un vrai sujet. Je voudrais donner deux exemples très concrets. Un, un peu en écho à ce qu'a dit Marwan juste avant. On a souvent une image de la tech comme étant un métier scientifique, technique, de garçon. Un peu quand même. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On a des exemples concrets chez nous avec des associations avec lesquelles on travaille où on rapproche des gens qui sont a priori très éloignés des métiers de la technologie vers la technologie. Ça prend quelques mois. Le taux de retour à l'emploi, une fois qu'on a fait ces quelques mois de formation, d'alternance, de travail en commun, c'est 76%. Donc ça, c'est formidable. La deuxième chose, c'était jeudi soir dernier. C'est une très récente, juste avant de venir à Aix. Axiature travaille beaucoup sur la question du mentorat et je rencontrais une association qui oeuvre sur ces sujets-là qui s'appelle Article 1. J'en fais volontiers la publicité. Ils utilisent le digital. C'est-à-dire qu'ils ont des plateformes de digital où ils ont des algorithmes de matching pour faire des liens entre des mentorés, des jeunes qui ont besoin d'un mentor pour accélérer leur carrière scolaire, pour prendre confiance, etc., tout ce que le mentorat apporte, et des mentors, algorithmes de matching. Et deuxièmement, ils utilisent les techniques du digital marketing pour aller recruter des jeunes qui ont besoin d'être mentorés et qui ne le savent pas forcément. Et comme tout le monde a un smartphone au bout de la main, eh bien, on y arrive. Ils touchent 20 000 personnes l'année dernière, 40 000 personnes l'année prochaine. Les autres associations que je connais très bien et qui sont exceptionnelles sur le fond, ce n'est pas le sujet, sur le mentorat, sans le digital, ils touchent 2 à 3 000 personnes par an. Donc le digital a une capacité de mise à l'échelle formidable. Merci. Jean-Luc Robert, à quelles compétences, à quelles conditions s'approprier la tech ? Oui, écoutez, je crois qu'on est en train de voir à travers ce panel, Olivier vient de le rappeler, que c'est un mouvement inéluctable. On n'est qu'au tout début. On parle maintenant de data, on parle de choses de plus en plus compliquées. C'est un mouvement qui est complètement inéluctable et qui va avancer très vite, qui va avancer beaucoup plus vite que ce qu'on a pu connaître comme changement dans le passé. Donc il faut s'approprier. Donc la première clé pour s'approprier la tech, c'est l'entreprise où les gens utilisent des outils et nous, nous voyons qu'un des impacts sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est la formation. On forme les gens, on vérifie qu'ils utilisent les produits. S'ils ne les utilisent pas, on les forme gratuitement de façon à ce qu'ils soient complètement up to date, qu'ils soient capables de faire leur travail et de s'approprier l'outil, de s'approprier... S'ils s'approprient en tant que parents, ils le transmettront sur leurs enfants. Le deuxième aspect, c'est que c'est un mouvement inéluctable. C'est quelque chose qui va arriver et c'est un élément de culture. Donc aujourd'hui, le lieu pour s'approprier la tech, c'est l'école. Et il faut arrêter de remplir le réservoir. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui des gens déclassés, on parle des gens qui sont en rupture de banc, je reviendrai là-dessus, mais il y a quand même un problème, c'est que l'outil de formation des gens sur un mouvement tectonique, c'est l'école. On parle de culture, Bruno Le Maire a parlé de culture aujourd'hui, culture française, Isabelle Borne a parlé des mathématiques hier, a parlé de l'appropriation des langues classiques, mais il faut s'approprier la tech. Donc il faut que les professeurs connaissent la tech et aux jeunes enfants à l'école, dès l'âge de 6 ans, trouver les moyens qu'ils s'approprient, qu'ils soient familiers, qu'ils soient capables d'utiliser un ordinateur, qu'ils s'approprient des applications, etc. Donc il faut arrêter d'empire le réservoir. C'est clair qu'il y a une sphère de transfert en un moment de rupture, donc dans ces moments de rupture, il y a des gens plus déclassés. Moi je crois beaucoup que c'est un rôle que les entreprises doivent prendre en considération. Chez Kiriba, par exemple, on réfléchit beaucoup à comment contribuer de par notre succès à faciliter l'insertion de gens d'une façon plus à travers des donations de l'entreprise et des donations des collaborateurs. C'est un élément important d'accompagner ces structures de société. Moi je crois que c'est inéluctable, il faut donc approprier au niveau de l'utilisation des outils, changer les systèmes éducatifs de façon concrète parce que c'est quand même pas très compliqué. Et là je pense qu'il y a peut-être un rôle d'état-entreprise à mettre en place et puis régler les problèmes plus difficiles. Mais je pense que vous avez, Olivier a donné quelques bons exemples. Alors il y aura toujours des dérives, oui, c'est un moment de changement technologique, on va dire le rôle des réseaux sociaux, c'est antidémocratique, ceci, cela. Mais finalement c'est un changement de civilisation, c'est un changement de culture et il faut l'assumer et faire pour le mieux possible que ce soit s'approprier au niveau des entreprises et des individus. Merci. Donc la tech, des problèmes, des dérives, c'est notre seconde partie mais chacun d'entre vous a dit il y a des solutions. Cédric Villani, est-ce que vous êtes sur le même... Est-ce que vous partagez ce regard ? Attention, dans bien des cas, on se laisse savoir par les ordres de grandeur. On se dit c'est positif et on a quelque chose comme ça sans regarder que le négatif il peut être grand comme ça. Et pour voir juste un exemple qui n'est pas directement de la tech, mais le plastique, on peut se donner toute la bonne conscience du monde en se parlant du plastique, recyclage, de sa réutilisation ou tout ce que vous voulez quand vous faites les ordres de grandeur. La seule méthode durable pour lutter contre la pollution plastique, c'est à l'échelle du monde de produire beaucoup moins de plastique. Je vous renvoie au rapport très complet de l'OPEX sur le sujet il y a un an et qui n'a pas été rédigé par des députés parlementaires, particulièrement de partis écologistes. Aujourd'hui, est-ce que le monde réduit la production de plastique ? Non, ça augmente en flèche et ça continua pour le faire dans les décennies à venir. Il y a l'effet rebond. Certes, si vous gagnez un facteur 10 sur l'efficacité mais que vous multipliez par 100 le volume d'échangé et la consommation, vous y perdez. C'est l'une des raisons. Le rebond est l'une des raisons pour lesquelles et le Conseil pour le climat a estimé sans ambiguïté que le passage à la 5G était un recul au niveau de l'environnement. Il y a la question des inégalités et on l'a vu aussi dans le domaine économique avec la construction de, par exemple, de gigantesques acteurs du numérique. C'était le sujet d'une des tables rondes récentes dans ce panel. Je me souviens des paroles d'un ministre d'un pays asiatique m'expliquant exemple à l'appui AI is the greatest in-equalizer ever, ce qui est le plus approprié pour augmenter les inégalités. Il y a parfois les perversions des technologies et le fait qu'il y a ces effets secondaires que vous n'aviez pas anticipés et que vous mettez à mettre autant voire davantage d'argent pour compenser les effets secondaires que ce que vous aviez au départ. Ce genre de critique n'est pas nouveau et pas spécifique à la tech. Ça arrive avec toutes les évolutions technologiques. Je vous renvoie à l'excellent livre de Cathy O'Neill publié il y a 5 ans et toujours d'actualité avec quelques petits aménagements sur la bombe à retardement d'algorithmes Weapons of Math Destruction C'était il y a 5 ans. Je vous renvoie il y a 50 ans au texte d'Ivan Illich sur l'importance de brider le développement de certaines technologies et son plaidoyer expliquant que le vélo est globalement pour l'humanité bien plus efficace et supérieur à la voiture quand on reprend aujourd'hui son argumentaire avec le vélo à assistance électrique on voit que ça s'applique encore mieux il y a encore 4 ans je vous aurais dit l'avenir de la mobilité ce qui est peut-être qui va changer les choses c'est la mobilité autonome électrique partagée aujourd'hui je vous dis sans ambiguïté c'est le vélo à assistance électrique qui est parti qui devrait remplacer la grande majorité des voitures dans le monde si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique il y a 60 ans planète interdite film de science-fiction emblématique nous parler de cette civilisation grêle tuée par ses propres créations avec ces technologies qui donnaient cœur à leur imagination et comment leur fantasme inconscient les avait détruits elle a été reprise cette ce film de science-fiction apparaît cité dans l'excellente bande dessinée de Blain et Jean-Covici comme une allégorie de ce que nous faisons sur un certain nombre de technologies je terminerai en évoquant les critiques il y a 2600 ans de Socrate contre l'écriture nous expliquant arguments solides à l'appui que l'écriture allait engendrer bien plus de malentendus parce que les contenus seraient en face de personnes à qui elle n'est pas destinée allait engendrer un appauvrissement de notre mémoire et du savoir que nous connaissons en nous parce que nous reposons dessus et allait aussi déshabituer les gens à faire l'effort de comprendre par eux-mêmes et plutôt se référer à ce qu'ils trouvent écrit ces trois critiques sont tellement d'actualité quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les salles de classe dans les discours politiques sur les réseaux sociaux décrits et analysés par David Chavalrias dans son excellent ouvrage Toxic Data et nous montrent que nous avons là des problèmes que nous devons regarder en face pour les prendre à bras le corps il nous reste si vous voulez bien neuf minutes c'est précis on en donnera une à Anne-Sophie qui fera notre conclusion est-ce que dans la salle il y a des questions des mains qui se lèvent alors la jeune fille il n'y a pas beaucoup de la jeune fille et puis le monsieur mademoiselle Merci beaucoup pour vos interventions donc Kathleen Borget c'est la parole au 18-28 on a parlé des limites et notamment de l'électronisme personnellement je suis chargée d'études prospectives et on a rédigé un cahier de la prospective sur les risques émergents et donc notamment le risque émergent technologique comment vous en tant qu'acteur de la tech vous maîtrisez le risque cyber on sait que c'est un enjeu majeur aujourd'hui donc comment vous l'appréhendez et quel conseil vous donner notamment Accenture aux entreprises pour mieux les accompagner à maîtriser ce risque Merci Je prends la question de monsieur en même temps s'il y en a d'autres allez-y levez la main je vais en prendre trois Oui bonjour merci une première question je suis étonné parmi l'ensemble des intervenants qu'aucun d'entre eux n'ait parlé du système de crédit social chinois ok qui est je dirais une sorte d'aboutissement maximum d'un usage pervers de la technologie deuxième question puisqu'on parlait vous en faites deux allez-y puisqu'on parlait d'éducation il y a eu dans les années 66 une réforme en France des mathématiques qui était la réforme des mathématiques modernes par un grand mathématicien monsieur Lichnirovitch il était question d'apprendre le système binaire aux enfants pour les préparer à l'usage je dirais de l'informatique cette révolution a fait plouf quelques années plus tard parce que le système était beaucoup plus conservateur que ce qui avait été tenté donc est-ce qu'on n'est pas un peu dans un mirage en pensant qu'on allait pouvoir innover les systèmes d'éducation merci allez une dernière parce que j'ai fait un clin d'oeil à la dame est-ce que vous pouvez la faire brièvement cette question s'il vous plaît oui bonjour alors moi ça va s'adresser à monsieur Villani justement c'est en lien avec la tech et les inégalités et la question de monsieur sur justement l'inégalité entre les filles et les garçons et notamment à cause de la réforme sur les mathématiques puisqu'on a enlevé on est en train de remettre mais à tout petit petite échelle voilà merci merci à vous donc on a le risque cyber le crédit social le système éducatif et la diversité Olivier Girard Accenture a été interpellé j'ai été autant sur l'éducation que sur le risque cyber parce que je voudrais revenir un tout petit peu sur l'éducation il y a une analogie que j'aime beaucoup moi quand j'ai commencé mes études on m'a dit il faut devenir bilingue il faut parler anglais ou il faut parler la langue universelle je pense que la question de l'école qui a été posée à ma gauche et ici aussi il faut réussir à ce que la technologie rentre plus facilement dans les systèmes éducatifs on a une technique chez Accenture on appelle ça le TQ le quotient technologique c'est à dire qu'on se dit que tout le monde dans la société alors tout le monde chez nous mais tout le monde dans la société devrait augmenter son quotient technologique il ne faut pas que les mots intelligence artificielle machine learning cyber sécurité deviennent des boîtes noires parce que ça peut être utilisé à mauvaise gestion et il faut aller un peu au-delà pour comprendre ce qu'il y a derrière et donc il y a un vrai enjeu d'éducation sur la cyber moi je voudrais juste dire que quand j'ai évoqué la technologie comme un allié dans la gestion des crises la cyber en est un composant très important vous imaginez bien que depuis le Covid le nombre d'attaques cyber sur les entreprises sur les particuliers c'est multiplié par deux par trois et globalement le système a quand même tenu ça veut dire qu'il y a des moyens pour répondre à ces questions merci pardon monsieur Robert oui je voudrais parler du risque cyber on va tous faire un peu un peu parce qu'on en parle c'est une partie intégrante quand vous développez un système c'est sous pression c'est sous les dangers que vous continuez à progresser c'est parce qu'il y a la concurrence que les produits progressent c'est parce qu'il y a la cyber que les applications progressent on continue à investir c'est un jeu un jeu dangereux mais qui n'est pas plus dangereux quand il y avait les productions sur à la chaîne l'espionnage industriel etc donc c'est partie intégrante du développement et de l'acceptation de la techno simplement les entreprises vont devoir dépenser de plus en plus d'argent et c'est et c'est un risque mais c'est aussi ce qui fait la force parce que vous êtes vous êtes constamment dans une hypothèse de danger et c'est qu'il faut maîtriser et quant à l'éducation à l'école je pense que les outils ont changé quand même depuis c'est à dire qu'aujourd'hui le binaire des mathématiques c'était sympa mais les jeux vidéo par exemple on voit que les enfants se les approprient sans problème et que l'informatique aujourd'hui est devenue de plus en plus intuitive et de plus en plus collaborative et donc c'est quelque chose qui est relativement facile à intégrer dans les programmes c'est la technologie a changé la donne attention j'ai encore deux questions là merci une sur la diversité qui s'adresse les filles s'adressait à Cédric Villani et j'en ai une importante sur le crédit social chinois je ne sais pas qui voudra la prendre mais voilà je vais dire quelques mots mais alors avec une très grande brièveté sur les uns et les autres et sur ces questions de ressources humaines qui sont clés dans le système éducatif pour faire ce que vous voulez un système éducatif ça peut être aidé par la tech des algorithmes mais avant tout c'est des gens les enseignants les enseignantes avec le système humain qui va avec et c'est le niveau de performance de fierté de bien-être et d'efficacité de formation et d'accompagnement de ce système humain qui fait le système éducatif et de la même façon et la réforme des maths modernes a échoué là-dessus de la même façon que bien d'autres réformes on pourrait parler du système de santé exactement dans les mêmes termes je vais parler de IA et santé mais soyons clairs ça ne dispense pas d'avoir tout un ensemble humain qui soit nombreux rigoureux bien formés il y a à peu près 10 ans un économiste fort en vue avait fait une grande déclaration sur laquelle d'ici 2020 on aurait besoin de moitié de monde dans les hôpitaux no comment et on pourrait dire la même chose partout la tech ça aide mais ça ne dispense pas de la même façon d'ailleurs que la tech ne nous dispensera pas si nous voulons faire la transformation écologique de réduire drastiquement les uns les autres notre consommation de viande pour prendre un exemple très concret les pays qui ont le plus investi dans le numérique dans l'éducation à l'échelle mondiale ont vu leur niveau d'éducation baisser il y a une étude de l'UNESCO là-dessus parce qu'il y a toutes sortes d'effets pervers il nous reste une minute qui va prendre la question crédit social et il faut aussi pardon égalité hommes-femmes oui je vous donnerai la référence d'un très bel ouvrage intelligence artificielle pas sans elle j'ai oublié les auteurs très bel ouvrage qui a été fait effectivement systématiquement il y a eu une tendance à l'augmentation des inégalités hommes-femmes c'est vrai avec la réforme du bac parce que deux spécialités au-dessus de trois mais le sujet principal en mathématiques ça s'appelle l'école primaire alors écoutez je vais prendre deux ça sera pour moi je vais me faire gronder 30 secondes sur le crédit social la société de surveillance et puis Anne-Sophie quelques mots de conclusion allez 30 secondes chacun donc sur la société de surveillance à chaque fois qu'il faut développer une application il faut développer aussi tout ce qui permet de se protéger de la cybersécurité et de la surveillance donc là en fait on demande à tous ceux qui développent des applications software de le faire maintenant sur le crédit social il y a toujours un risque et c'est des sociétés en fait où il y a un risque de surveillance certainement mais on est à l'abri de ce type de choses dans d'autres pays et je pense qu'il faut regarder les avantages de la technologie ce qu'elle peut apporter aujourd'hui quand on l'utilise vous utilisez des alarmes chez vous vous utilisez des applications mobiles vous pouvez aussi avoir vos données qui sont dans les mains de votre fournisseur d'énergie il faudrait en faire un bon usage mais ce qu'il faudrait faire c'est avoir vraiment toute la protection et le firewall et la cybersécurité mis en place alors le dernier point que je voudrais évoquer c'est la simplification ce qu'il faudrait c'est que avant de parler de l'éducation par rapport à la technologie à l'école c'est apprendre tout le monde à développer des applications simples s'il y a une grosse réussite sur le iPhone et sur l'utilisation des technologies aujourd'hui très réussies c'est qu'elles sont simples à utiliser que la complexité a été faite pour ceux qui les développent par ceux qui les développent Merci de votre brièveté Anne-Sophie Alcif la conclusion un petit mot Donc un petit mot rapide on a vu que le débat était très vif sur s'approprier la tech la question est la révolution numérique est là la question est-ce qu'on va en faire une opportunité ou pas vous l'avez dit un véritable défi en termes de gain de productivité on l'a vu pendant la crise Covid quid du futur la technologie pour finir sur ces mots peut être une bonne ou une mauvaise chose tout dépend de comment on l'utilise et ce sont les hommes qui décident de comment ils se l'approprient Merci Merci à vous Merci à tous nos intervenants Merci encore pour ce débat vif Sous-titrage ST' 501